Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va traiter des exercices sur les séries entières. D'accord ? Donc commençons par les questions qui vont être dans les exercices des séries entières. Donc la première question, on peut avoir le rayon et le domaine de convergence de la série. Le rayon et le domaine de convergence de la série. Donc généralement, une série entière, elle s'écrit de cette forme. Donc la somme de 1N, si on est dans le cadre derrière c'est x moins x0 à la puissance 1, avec x c'est un rayon, ou bien z moins z0 à la puissance 1 dans le cadre d'un nombre complexe. Très bien. Donc généralement, pour utiliser la convergence d'une série, la somme de 1N, dans le cadre général, on peut appliquer des critères comme d'alembert, coché, etc. Donc par exemple, si on applique le critère de d'alembert, d'accord ? Donc qu'est-ce qu'il faut calculer ? Il faut calculer la limite, en valeur absolue, de U1 plus 1 sur U1. La limite de U1 plus 1 sur U1. Très bien. Donc est égale, donc si on est dans le cadre par exemple derrière, donc on va remplacer le U1 plus 1 et le U1, c'est-à-dire on va remplacer le U1 plus 1 par AN x moins x0 à la puissance 1, c'est la même chose si on est dans le cadre d'un nombre complexe, et idemme pour U1. Ici c'est N plus 1, ici c'est N plus 1. L'avantage, c'est que ça est égal à la limite de AM plus 1 sur U1, la limite de AM plus 1 sur U1, fois la valeur absolue de quoi ? De x moins x1. De x moins x1. Donc généralement, tous les critères, on a la comparaison avec le 1. Donc par exemple dans l'ombard, cette quantité converge, ou bien la somme de U1 converge, si on a la limite de U1 plus 1 sur U1 inférieur à 1. Donc qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver que le x moins x0, parce qu'il faut chercher la variable x, elle est inférieure à 1 sur A1 plus 1 sur A1, c'est-à-dire inférieure à, on va écrire ça, 1 sur A1 plus 1 sur A1, bien sûr on va avoir l'absolu, mais ça, il est égal à le A1 sur A1 plus 1. D'accord ? Très très bien. Pour cela, si on est dans le cadre des séries entières, il ne faut pas faire intervient le x moins x0 à la puissance 1. Pourquoi ? Parce que x moins x0 à la puissance 1 plus 1 sur x moins x0 à la puissance 1, c'est toujours x moins x0. Et comme le marque, si on a ici N, ce n'est pas 2N, et ce n'est pas 2N plus 1, et ce n'est pas N factorial, etc. D'accord ? Sinon, on va appliquer le critère d'Alemper pour tout U1. D'accord ? Très bien. Donc, si on n'a que le N ici, au lieu d'appliquer le critère d'Alemper ou bien les autres pour tout U1, on va l'appliquer sauf pour A1. Très bien. Donc, vous voyez que, on a la convergence, c'est x moins x0 inférieur à cette quantité. Pour cela, on va appliquer cette quantité, le N sur alpha, parce qu'alpha c'est la limite de A1 plus 1 sur A1, donc le N sur alpha, c'est le A1 sur A1 plus 1, c'est-à-dire que c'est exactement ça. On va l'appeler le rayon de convergence, parce qu'on a la convergence, c'est x moins x0 plus petit que grand R. C'est x moins x0 plus petit que grand R. C'est tout. D'accord ? Donc, alors, on va lire ça. Pour trouver le rayon de convergence, il suffit d'appliquer les critères de convergence à l'Alemper, coucher, etc., sur A1. C'est-à-dire, il ne faut pas intervindre le x moins x0 à la puissance 1. Donc, par exemple, si la limite de A1 plus 1 est égale à alpha, alors le rayon de convergence, c'est N sur alpha, c'est-à-dire, nous donons les exercices, on va calculer directement la limite de AN sur A1 plus 1, parce qu'on a N sur alpha. Alpha, c'est A1 plus 1 sur AN, l'opposé, c'est N sur alpha. Donc, R est égale à 1 sur alpha, qui est égale à la limite de A1 sur A1 plus 1. Mais, si on a x moins x0 inférieur, inférieur à R, inférieur à R, par exemple, R est égale à 1. Donc, ce qui est sur x moins x0 complice entre moins 1 et 1. Qu'est-ce qu'il faut voir après ? Il faut voir au bord, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, dans le 1 et le moins 1. Pour cela, dans le cas général, il faut voir la convergence sur le bord, c'est-à-dire, pour x moins x0 est égale à grand R, donc, je vais écrire ça, x moins x0 est égale à grand R, implique le x est égale à grand R plus x0 qui est égale à 1 sur R. Très bien. 1 sur alpha. Très bien. Donc, le bord à droite et à gauche. La même chose si on est dans le cas des nombres complexes. Si on est dans le cas des nombres complexes. De plus, on note le domaine de convergence dc. D'accord ? Donc, on va commencer par l'exercice 1. On va commencer par l'exercice 1. Donc, pour l'exercice 1, la question, calculer le domaine de convergence, ou bien le rayon de convergence, de ce sérieux entier. D'accord ? Très bien. Donc, vous voyez qu'ici, on a la forme x moins x0 à la puissance 1, avec x0 est égale à 0. x0 est égale à 0. Donc, le voici, le aN. Donc, aN, c'est moins 1 à la puissance 1 sur racine de 1 plus moins 1 à la puissance 1. Directement, le rayon de convergence est égale à la limite de aN sur aN plus 1. La limite de aN sur aN plus 1. Après un simple calcul, on va trouver la limite de racine de 1 plus 1 plus une constante sur racine de 1 plus une constante qui est égale à 0.1 soit moins 1. Donc, la limite, le degré le plus grand sur le degré le plus grand, ou bien, on peut faire sortir la racine de N comme facteur. Très bien. On va trouver que la limite est égale à 1. La limite est égale à 1. C'est-à-dire, le domaine de convergence, le rayon, alors R, alors R, parce que la question est de trouver le R, donc, le domaine de convergence contient l'intervalle moins 1, parce que le centre c'est le 0, x0 c'est 0, donc le centre c'est 0, et le rayon c'est 1. Donc, à droite, on va aller jusqu'au 1, et à gauche, on va aller jusqu'au moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le bord. Il nous reste le bord, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans 1, et qu'est-ce qui se passe dans moins 1. Très bien, pour cela, on a écrit contient, c'est-à-dire, au minimum, c'est moins 1, 1 ouvert, au maximum, c'est moins 1, 1 fermé. On peut voir, fermé côté droite, fermé côté gauche, etc. Donc, on va étudier la convergence pour x est égal à 1, ensuite, pour x est égal à moins 1. Donc, pour x est égal à 1, c'est-à-dire, on va remplacer ici, x par 1, on va trouver une série numérique. On va trouver une série numérique. Donc, S1, S1, c'est moins 1 à la puissance n sur racine de 1 plus moins 1 à la puissance n. Très bien. Donc, moins 1 à la puissance n sur racine de 1 plus moins 1 à la puissance n, c'est moins 1 à la puissance n sur racine de 1 fois 700 qu'il a. D'accord ? Fois 700 qu'il a. Très bien. Donc, Donc, n'oubliez pas ça, par division, suivant les puissances croissantes ou bien le développement limité, le 1 sur 1 plus x est égal à 1 moins x plus x au carré, etc. C'est-à-dire, voici le x. Il faut que le x tend vers 0. Il faut que le x est au voisinage de 0. Donc, on va appliquer ça. Donc, moins à l'absence 1 racine de 1 fois le 1 sur 1 plus x avec x tend vers 0. Donc, on va le remplacer dans la formule de développement limité. Très bien. On a choisi alors 2. C'est-à-dire, on va arrêter alors 2. Parce que dans cet exemple, si on est dans un exercice, on va écrire alors 2, alors 3 et voir qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer ? Après multiplication par le facteur moins à l'absence 1 sur racine de 1, le premier, c'est moins à l'absence 1 sur racine de 1 qui converge. C'est une série alternée d'après le critère de Leibniz. Elle converge parce qu'un sur racine de 1 tombe vers 0 et elle est décroissante. D'accord ? D'après le critère de Leibniz, elle converge. Deuxième, c'est une série harmonique ou bien un cas particulier des séries de Niemann. Elle diverge. Et la dernière, toujours pour le critère de Leibniz, elle converge. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, on a deux séries qui convergent, deux termes de séries qui convergent et une qui diverge. Donc, ce qui implique que S1 diverge. S1 diverge parce que c'est la sonde de deux séries convergentes et une autre qui diverge. Très bien. Donc, il faut choisir l'ordre où on a la déduction. Deuxième exemple ou bien deuxième cas. Si on est à gauche, c'est-à-dire X est égal à moins 1. X est égal à moins 1. Donc, X est égal à moins 1, c'est-à-dire, on va avoir ici moins 1 à la puissance 1 fois moins 1 à la puissance 1, qui est moins 1 à la puissance 2N, qui est égal à 1. Donc, finalement, notre série, S moins 1, S moins 1, est égal à 1 sur racine de 1 plus moins 1 à la puissance 1. Toujours, d'après le critère d'équivalence, parce qu'on va écrire ça, le 1 sur racine de 1, 1 sur racine de 1, fois la même sonde qu'il y a, fois la même sonde qu'il y a, de 1 plus moins 1 sur racine de 1. D'accord ? Donc, on va remplacer ça et multiplier par 1 sur racine de 1. Donc, finalement, toujours alors 2, 1 sur racine de 1, la première, elle diverge. L'autre, elle converge d'après le critère de Leibniz. D'accord ? Et l'autre, c'est une série de Riemann qui convergent. Pourquoi ? Parce que 3,5, elle est supérieure à 1. Ce qui implique que, toujours, S moins 1 diverge, car c'est la somme de deux séries convergentes et une autre qui diverge. Finalement, le rayon est égal à 1 et on n'a pas la convergence dans le bord, c'est-à-dire, donc, pour X est égal à 1, idem pour X est égal à moins 1. Et le centre, c'est 0, c'est-à-dire, le domaine de convergence, c'est le domaine ouvert, ou bien l'intervalle ouvert, moins 1, 1. L'intervalle ouvert, moins 1, 1. Très bien. Donc, directement, on va aller au deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est la somme de n à la puissance racine de 1. n à la puissance racine de 1. z à la puissance n. Donc, on est dans le cadre des nombres complexes. z moins z0, le cadre des nombres complexes. D'accord ? Le z0, ici, c'est le 0. Le z0, c'est le 0. Comme remarque, si on est dans le cadre derrière, on va trouver des intervalles. D'accord ? Et si on est dans le cadre des nombres complexes, on va généralement trouver des disques. D'accord ? Très bien. Donc, directement, an, c'est n racine de 1. Le rayon r, c'est la limite de... Ici, on va calculer le rayon par le billet de Couchi, parce qu'on a à la puissance ici. Donc, c'est la limite de 1 sur la racine énième de an. 1 sur la racine énième de an. D'accord ? Donc, on va remplacer r à la puissance racine de 1. Très bien. Et toujours, si on a dans la puissance 1, on va faire intervalles exponentielle l. Exponentielle l. Donc, par un simple calcul... D'accord ? Vous voyez, racine de 1 sur 1, c'est racine de 1. On va trouver ln sur racine de 1. Leur limite quand 1 tombe vers l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. 1 sur 1 est égal à 1. Très bien. Donc, pour l'instant, le domaine de convergence contient le disque, parce qu'on est dans le cadre d'un nombre complexe. Le disque de centre 0 et de rayon 1. De centre 0 et de rayon 1. Très bien. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe dans le bord ? Qu'est-ce qui se passe dans le bord ? Le bord, c'est le cercle. Le cercle unité. Le bord, c'est le cercle unité. Ah, n'oubliez pas que, dans le cercle unité, le module de z, le module de z est égal à 1. Et l'écriture de nombres complexes dans le cercle unité, c'est z est égal à 1 fois exponentielle et θ, c'est-à-dire est égal à exponentielle et θ. Donc, on va remplacer dans la somme, parce qu'on a z à la puissance 1. Donc, s, c'est la somme de 1 à la puissance 1, c'est une de 1 exponentielle et 1 θ. Donc, vous voyez qu'ici, un, un, c'est ça. N'oubliez pas la condition nécessaire. Donc, on va calculer la limite de un. La limite de un. La limite de, la valeur absolue de un, c'est la limite de un racine de un. D'accord ? Très bien. Qui est égal à plus l'infini. Qui est égal à plus l'infini. Pourquoi ? Parce que exponentielle et 1 θ est égal à 1. Donc, c'est la limite de un racine de un. Très bien. Qui est égal à plus l'infini. Différent de zéro. Elle est différente de zéro. D'accord ? Donc, puisqu'elle est différente de zéro, parce que ici, n'oubliez pas que le module de ça, c'est un. Parce qu'on va, dans les nombres complexes, on ne va pas calculer la valeur absolue. On va calculer le module. Donc, on va calculer un racine de un. On va utiliser ça. D'accord ? Donc, est égal à exponentielle. Ln, n sur racine de un. Et finalement, on va trouver qu'elle est égale à plus l'infini. Est égale à plus l'infini. Très bien. Donc, est égal à une minute. La limite à la puissance exponentielle. À racine de un, bien sûr. Donc, est égal à plus l'infini. Parce que l'exponse C plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, condition nécessaire n'est pas vérifiée. C'est-à-dire qu'on a la divergence dans le cercle unité. Conclusion. Le rayon C1. Le rayon C1. Et le domaine de convergence, c'est le disque ouvert. C'est le disque ouvert. Le disque ouvert. Très bien. Passons au troisième exemple. Toujours dans le cadre des séries entières. Donc, S, C, sinus, npi sur 3, x à la puissance 1. x à la puissance 1. On lui donne le cadre réel. D'accord. Et n'oubliez pas toujours la condition nécessaire d'ici. Il faut que la limite de U1 est égale à z. Donc, vous remarquez que si la valeur absolue de x plus grande que 1. Si la valeur absolue de x plus grande que 1. Donc, la limite ici, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois une forme. La sinus, l'infini n'existe pas. C'est-à-dire la limite, ce qui est ici, elle est différente de 0. Parce que ici, la limite n'existe pas. Donc, dans ce cas, la série, elle diverge. La série, elle, diverge. Très bien. Deuxième cas. Si la valeur absolue de x plus petite que 1. Si la valeur absolue de x plus petite que 1. Très bien. Donc, la valeur absolue de U1, x, elle est inférieure ou égale à x à l'absence n. Ici, on a utilisé le critère de comparaison. D'accord. Donc, sachons que, dans ce cas, c'est une série géométrique qui converge. Parce que la valeur absolue de x, elle est plus petite que 1. Donc, la somme de U1 converge. On peut avoir une question ici, de la part des étudiants, pourquoi on n'a pas appliqué direct le rayon ? Parce que ici, si on applique le rayon, on va avoir sinus sur sinus. On n'a pas une formule de sinus sur sinus. Pour cela, généralement, si on a le sinus, on va utiliser le critère de comparaison. Le critère de comparaison. D'accord. Donc, dans ce cas, x inférieur à 1, c'est-à-dire l'intervalle ouvert moins à 1, on a la convergence. Il ne nous reste que le cadre, on va étudier la convergence dans le bord. Donc, pour x est égal à 1, on va trouver UNX, c'est tout court sinus. La limite de sinus l'infini n'existe pas, c'est-à-dire notre série R diverge. La condition nécessaire n'est pas vérifiée. Quatrième cas, et c'est le dernier, si x est égal à moins 1, très bien. Donc, UN de x est égal à moins 1 à l'absence 1, sinus N pi sur 3. Toujours, la limite de la valeur absolue n'existe pas, c'est-à-dire la limite de UN n'existe pas. Donc, on a la divergence. Conclusion, le rayon de convergence, c'est 1, et le domaine de convergence, c'est l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Passons au quatrième exemple. Donc, la somme de 1 à la puissance moins 1 à la puissance 1, d'accord, fois x à la puissance 1, fois x à la puissance 1. Donc, puisqu'on a moins 1 à la puissance 1 dans la puissance, ce qui est sûr, c'est soit moins 1, soit plus 1. D'accord ? Donc, est égal à N, si le N est paire, et le N est égal à 2P, très bien. Et on a le moins 1, d'accord, c'est-à-dire 1 à la puissance moins 1, c'est 1 sur 2P plus 1, c'est N est impaire. C'est N est impaire. Très bien. Donc, on va calculer directement la limite de la racine N, la limite de la racine N. Donc, la limite de la racine N, on voit le résultat. Ici, c'est positif, pas de problème. C'est N à la puissance, moins 1 à la puissance N sur N, parce qu'on a la racine N. D'accord ? Très bien. Si on va faire intervenir l'exponentiel LR, on va trouver l'exponentiel moins 1 à l'absence N sur N fois 1N1. Très bien. Donc, quand N tombe vers l'infini, cette quantité tombe vers 0, parce que le N est plus puissant que le LR. Donc, vers 0. Et exponentiel 0, c'est 1. Très, très bien. Donc, le rayon, c'est 1. C'est-à-dire, on est dans le cadre de l'intervalle moins 1 à 1, soit ouvert, soit fermé. Donc, on va étudier la convergence dans le bord. Donc, si X est égal à 1, la somme de moins 1 à l'absence NXN. Donc, on va remplacer le X par 1. Très bien. Donc, on va calculer la limite. On va calculer la limite. Donc, la limite, tout dépend du N. Tout dépend de 1, soit elle est paire, soit elle est impaire. Si elle est paire, cette quantité, c'est 1. Donc, la limite, c'est plus l'infini. Parce qu'on a la limite de N. Ou si elle est impaire, on va trouver 1 sur l'infini, c'est-à-dire 0. Donc, on a deux limites différentes. C'est-à-dire, notre limite n'existe pas. Donc, on a la divergence. On a la divergence. Deuxième cas. Donc, si X est égal à moins 1, on va trouver toujours moins 1 à l'absence N. On calcule la limite. L'avantage, c'est que la valeur absolue de moins 1 à l'absence N, c'est 1. On va trouver toujours deux limites différentes. C'est-à-dire, notre limite n'existe pas. Donc, dans les deux cas, soit X est égal à 1, soit X est égal à moins 1, on a la divergence. Conclusion, dans notre convergence, c'est l'intervalle ouvert. L'intervalle ouvert moins 1 à 1. Très bien. Cinquième exemple, c'est dans le cadre d'un nombre complexe. Donc, voici A1. Le Z0, c'est moins 2i. Le Z0, c'est moins 2i parce qu'on a Z moins quelque chose. Donc, c'est moins 2i parce qu'on a ici plus. Donc, c'est moins moins. Et voici le A1. Très bien. Donc, on va appliquer ici le critère de couche. Donc, cosinus 1, il est complice entre moins 1 à 1. Donc, 3 plus cosinus 1 complice entre 2 et 4. Très bien. Donc, on va utiliser ici le critère d'encadrement. D'accord. On va encadrer la limite. Donc, on va faire intervient 1 sur 1 du critère de couche. On calcule la limite ici. C'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle 0, c'est 1. Et la même chose. Ici, la limite, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, on a une limite qui est comprise entre 1 et 1. D'après la règle d'encadrement. Donc, la limite est égale à 1. Donc, le rayon, c'est 1. C'est-à-dire, on est dans le cadre du disque, du disque, de centre moins 2i, de centre moins 2i, et de rayon 1. Donc, sur le bord, c'est-à-dire, on est dans le cercle. La valeur, ou bien le module de 2z plus 2i, c'est 1. On est dans le cercle de centre moins 2i, et de rayon 1. Très bien. Donc, ici, on va calculer ou bien vérifier la condition nécessaire. La limite de a1, z plus 2i à la puissance 1. C'est la limite de ça, différent de 0. Donc, la condition nécessaire n'est pas vérifiée. Donc, la série diverge. Donc, toujours dans le bord, la première des choses qu'il faut avoir, c'est la condition nécessaire. Généralement, la plupart des exercices, la condition nécessaire n'est pas vérifiée dans le cadre des cirés entières. Conclusion, le domaine de convergence, c'est le disque ouvert de centre moins 2i, de centre moins 2i, et de rayon 1. Très bien. Donc, sixième exemple. Sixième exemple. C'est la somme de 1 factorial sur le produit de 2k plus 1, x à la puissance 2i plus 1. Ah, maintenant, il faut le marquer ici. On n'a pas x à la puissance 1. Parce que si on n'a que x à la puissance 1, on va travailler que sur A1. Mais on a x à la puissance 2i plus 1. x à la puissance 2i plus 1. Donc, ici, on ne va pas travailler que sur A1. On va travailler sur U1. On va travailler sur U1. Donc, puisqu'on a le factorial, le produit, on va appliquer le critère le plus simple. C'est le critère d'Arompère. Très bien. Donc, la limite de U1 plus 1 sur U1, après un simple calcul, c'est 1 plus 1 sur 2, 1 plus 3, x au carré. Donc, on va trouver la limite qui dépend si x au carré sur 2. D'accord ? X au carré sur 2. Donc, ce qui est sûr, si x au carré sur 2 plus grand que 1, c'est-à-dire qu'on est dans l'intervalle moins l'infini moins racine de 2, union racine de 2 plus l'infini. Notre série, elle, diverge. D'appeler le critère d'Arompère. Si x au carré sur 2 plus petit que 1, c'est-à-dire qu'on est dans l'intervalle moins racine de 2, racine de 2. La série converge. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le bord. Le racine de 2 est moins racine de 2. Donc, si x est égal à racine de 2, si x est égal à racine de 2, on va remplacer. U1 de x, donc toujours dans le bord, on va remplacer, voir qu'est-ce qu'il se passe. Donc, c'est 1 facture, racine de 2 à l'absence de 1 plus 1. Très bien. Ici, on ne va pas calculer la condition nécessaire. D'accord ? Parce que ici, on a, comme si on a travaillé par les séries de fonctions. Les séries de fonctions. Donc, on remplace. Très bien. Donc, c'est racine de 2 à l'absence de 2 à l'absence de 1. C'est 2 à l'absence de 1. Donc, n'oubliez pas que le produit ici, c'est le produit des entiers impairs. D'accord ? Et le 2 à l'absence, on a 1 factoriel. D'accord ? Donc, on va multiplier et diviser par ce qui manque. Il nous manque les coefficients pairs. C'est-à-dire, le 2, le 4, le 6, etc. Jusqu'au 2 à l'absence. Donc, on va multiplier par ça et diviser par. Donc, si on va diviser ici par 2, 4, 6. C'est-à-dire, on va trouver 2 à l'absence de 1. 2 à l'absence de 1 plus 1 factoriel. Très bien. Donc, est égale. Et n'oubliez pas que 2 fois 4 fois 6 jusqu'au 2N, c'est 2 fois 1 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3, etc. Et le dernier, c'est 2 fois 1. Combien de 2 on a ? On a 2 à la puissance 1. Et le reste, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'au 1. C'est-à-dire, c'est le 1 factoriel. Finalement, on a trouvé racine de 2, 1 factoriel au carré dans la puissance de 2N. Sur 2N plus 1 factoriel. Donc, 2N plus 1 factoriel, c'est 2N plus 1 fois 2N factoriel. D'accord ? 2N. Et on va appliquer, puisqu'on n'a que les factoriels, on va appliquer la formule de Stirling. La formule de Stirling. Pour 2N factoriel et pour 1 factoriel. Donc, le 1 factoriel, il est équivalent à 1 sur E à l'absence de 2N. D'accord ? 1 sur E à l'absence de 1 racine de 2N pi. Et puisqu'on a le carré, la racine disparaît. Et ici, on va trouver 2. La même chose ici. Donc, le 2N factoriel, il est équivalent à 2N plus 1 fois racine de 4 pi 1. D'après la formule de Stirling. Donc, vous voyez que ici, c'est la même coefficient. On va le simplifier. D'accord ? Très bien. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a ? Une minute. Donc, on va s'en... Ici, c'est... Donc, on a le racine de 2 qui est ici. Donc, on a ici P1. Racine de P1, on va trouver racine de P1 ici. Très bien. Donc, après, on a ici, n'oubliez pas qu'on a ici le 2. Le 2 à la puissance de 1 avec 2 à la puissance de 1 qui est là, on va le simplifier. Donc, on va trouver racine de 2 pi 1 sur 2 1 plus 1. Ici, on va vérifier les calculs. Donc, qui est équivalent à 1 sur racine de 1 qui est une série de humains qui divergent. C'est une série de humains qui divergent. D'accord ? C'est une série de humains divergentes. Donc, la sonde de 1 est divergent. Deuxième des choses, si x est égale moins racine de 2, donc, on a la même chose, pratiquement la même chose, les mêmes calculs, parce que moins racine de 2, l'absence de 2 1, on a de disparaître. Donc, finalement, le rayon de convergence, c'est racine de 2 et le disque, ou bien le domaine de convergence, c'est l'intervalle ouvert. C'est l'intervalle ouvert moins racine de 2, racine de 2. Très bien. Un autre exemple, toujours, on ne va pas calculer par A1, on va calculer par parce qu'on a z de la puissance 1 à la puissance 3. On va calculer par B1 plus 1, par B1. Donc, septième exemple, la sonde de E à l'absence n, z à l'absence n à l'absence 3. Ici, le A1, c'est exponentiel n. Et le z0, c'est le 0. D'accord ? Remarque, si on a la série exponentielle n, z à l'absence n, c'est-à-dire, on n'a pas n au cube, très bien, on applique directement le critère de couche. parce qu'on a un n. Donc, la racine n-ième, c'est E. La racine n-ième de exponentielle n, c'est E. Plus grand que 1. Donc, notre série n, divers. Notre série n, divers. Donc, si on a ici n, directement, on a la divergence. Mais, ici, on n'a pas n, on a n à l'absence 3. On a n à l'absence 3. C'est-à-dire, on ne va pas travailler par A1, on va travailler par U1. On va travailler par U1. Donc, puisqu'on a les puissances, on va appliquer le critère de couche. On va appliquer le critère de couche. Donc, d'après le critère de couche, on va trouver la racine n-ième de U1, Z, c'est E, parce qu'on a E à l'absence 1, la racine n-ième, 1 disparaît, fois le module de Z à l'absence 1 au calme. Le module de Z à l'absence 1 au calme. Donc, ce qui est clair, si le module de Z est plus petit que 1, la limite qui est là tombe vers 0. S'il est plus grand que 1, la limite tombe vers plus l'infini. Et s'il est égal à 1, la limite est égale à E. La limite est égale à 1. N'oubliez pas que E est plus grand que 1. Donc, d'après le critère de couche, si le module de Z est égal à 1, alors la limite de de UNZ, parce que d'après le critère de couche ici, on ne peut rien dire. Si le module de Z est égal à 1, on va vérifier la condition nécessaire, la limite de le module de UNZ différent de 0, ce qui implique que la série diverge. Très bien. Et si le module de Z est plus grand que 1, d'accord, toujours, d'après le couche L diverge, d'après le couche L diverge, ou bien même la condition nécessaire, elle n'est pas vérifiée. Et si le module de Z est inférieur à 1, donc on a, d'après le critère de couche, on a la convergence absolue, converge absolument, donc elle converge. C'est-à-dire, le rayon de convergence C1 et le domaine de convergence C1 le disque de centre 0, le disque ouvert bien sûr, de centre 0 et de rayon 1. Presque les mêmes calculs dans l'exemple 8. L'exemple 8, on a la somme de 2 à la puissance n, Z à la puissance n factorielle. Z à la puissance n factorielle. La même chose. On applique le critère de couché. Donc, c'est 2 fois ça. Ça tombe vers 0 si le module de Z est plus grand que 1. Tombe vers l'infini si le module de Z est plus grand que 1 et est égal à 2 si le module de Z est égal à 1. Si le module de Z est égal à 1. Donc, d'après couché, les deux cas qui sont là sont plus grands que 1. Donc, on a la divergence et le cas qui est là, on a la convergence. Et c'est tout. Même si on ne va pas travailler par la condition nécessaire d'après couché directement, on dit qu'elle diverge. Très bien. Donc, si le module de Z est égal à 1, on a la divergence. Plus grand que 1 diverge et plus petit que 1, 1 converge. Finalement, la même conclusion que l'exemple 7. Le domaine de convergence, c'est le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1. C'est le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1. exercice 2. Vérifions la convergence, on va calculer la somme. On va calculer la somme de ces cils qui sont là. Donc, généralement, dans le cadre des cils en entière, si on a cosinus, on va faire intervient le critère de comparaison parce que la valeur absolue de cosinus est plus petite que 1. Donc, la convergence, la valeur absolue de E1, X, elle est plus petite que X1, qui est le terme d'une série géométrique qui converge, c'est la valeur absolue de X plus petite que 1. Donc, si la valeur absolue de X plus petite que 1, la somme de E1, X converge absolument, donc 1 converge. Très bien. Si elle est égale à 1, on n'a pas la condition nécessaire parce que la cosinus l'infini n'existe pas, donc elle est différente de 0. D'accord ? Et la même chose, si la valeur absolue de X plus grande que 1, donc l'infini fois quelque chose qui n'existe pas, donc la limite, elle est différente de 0. Donc, notre série 1 diverge. Finalement, le rayon de convergence, c'est 1. Et le domaine de convergence, c'est l'intervalle moins 1, 1. L'intervalle moins 1, 1. Très bien. On calcule la somme. Donc ici, n'oubliez pas que, généralement, pour calculer la somme, soit on va traiter l'exemple par le biais des séries géométriques ou bien le principe télescopique. C'est les choses qu'on a expliquées dans le premier chapitre, c'est-à-dire les séries numériques. Donc, n'oubliez pas que, si on a le cosinus ou bien sininus, c'est soit la partie réelle, soit la partie imaginaire. Donc, c'est le réel de exponentielle i n x. On a ici, à la puissance n à la puissance 1, on va l'écrire x exponentielle i x à la puissance 1. Donc, c'est le réel de la somme de z à la puissance 1 avec z, c'est x exponentielle i x. Donc, c'est une série géométrique. Le premier terme, c'est z et la raison, c'est z. Avec z, c'est x exponentielle i x. Donc, c'est le réel de z sur 1 moins z. Multiplions et divisons par le conjugué. Donc, z sur 1 moins z fois 1 moins z bar sur 1 moins z bar. Très bien. Donc, c'est le réel de z moins z fois z bar. Ça, c'est le z bar. D'accord ? 1 moins z au carré. On remplace le z. On remplace le z. On va trouver x cosinus x moins x au carré plus i x sinus x parce que n'oubliez pas que exponentielle i x c'est cosinus x plus i sinus x sur ça. Le module. Donc, finalement, il faut prendre la partie liée. La voici. La partie liée. Avec, dans notre convergence, c'est l'intervalle ouvert moins 1, 1. Très bien. Et c'est terminé. Un autre exemple. la somme de cosinus hyperbolique n sur n z à la puissance n. Z à la puissance n. Très bien. Puisqu'on a ici z à la puissance n, on peut travailler directement avec a1 parce qu'on est dans le cadre des séries entières. Donc, a1, c'est cosinus hyperbolique n sur n. N'oubliez pas la formule de l'air de cosinus hyperbolique. C'est exponentielle n plus exponentielle moins n sur 2. Et on a le n qui est ici. Le voici. Donc, on va calculer la limite de a1 plus 1 sur a1. Critère dans l'ampère. Ici, les calculs sont très très simples. D'accord ? On va trouver exponentielle n plus 1 sur exponentielle n. La limite de ça, c'est 1 et par simplification, il nous reste le e. Il nous reste le e dont le numérateur. C'est-à-dire, notre limite est égale à e. Le rayon, c'est 1 sur donc c'est 1 sur e. C'est le e à la puissance moins 1. C'est e à la puissance moins 1. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le bord ? Qu'est-ce qui se passe dans le bord ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si le module de z est égal exponentielle moins 1 ? Donc, toujours, toujours, dans les exemples où on a les nombres complexes, dans le bord, si on a le module de z est égal à alpha, alpha ici, c'est exponentielle moins 1, il faut écrire z, c'est le alpha, c'est-à-dire le module fois exponentielle et theta. Et remplacer. D'accord ? Très, très bien. Donc, unz, notre terme général unz, c'est exponentielle n, exponentielle moins 1 sur 2n, exponentielle moins n, d'accord ? Parce qu'on a z à la puissance n, z à la puissance n. Donc, on va trouver exponentielle moins 1, exponentielle et 1 theta. Très bien. Donc, ici, n'oubliez pas qu'on a fait le critère d'Avel, d'accord ? D'accord ? Donc, on applique le critère d'Avel, on a pour Bn, ça c'est le Bn, minute, qui est égal à 1 plus exponentielle 2n sur 2n. Il faut donc montrer que cette suite, elle est envers 0, c'est très clair qu'elle est envers 0. Elle est positive. Très bien. Et Bn, elle est décroissante. Bn, elle est décroissante. Très bien. Et directement, la somme partielle de exponentielle et 1 theta, elle est inférieure ou égale à 1 sur sinus theta sur 2. Dans les examens, on entend directement sur les résultats. C'est-à-dire, sans refaire la démonstration. Donc, 1 sur sinus theta sur 2. Ce qui affirme que, d'après le critère d'Avel, que notre série, elle converge. Notre série, elle converge. Sauf, ici, on a deux cas. il faut que le theta est différent de 2kpi. Pourquoi ? Parce que si theta est égal à 2kpi, si theta est égal à 2kpi, on va trouver exponentielle i2kpi fois n, c'est-à-dire, c'est le 1. D'accord ? Donc, 1, on a autre chose. Donc, ça, puisque ça tombe vers 0, c'est-à-dire, elle est équivalente 1 sur 2n, voisineuse de l'infini, qui est une série d'harmonies qui divergent. C'est-à-dire, ici, malgré que le rayon de convergence est exponentielle moins 1, dont notre convergence, c'est le disque fermé, le disque fermé, d'accord ? De centre 0 et de rayon exponentielle moins 1. Donc, ici, entre parenthèses, disque fermé. Mais, avec, il faut que theta soit différent de 2kpi. Theta différent de 2kpi. C'est quoi le theta ? Theta, c'est l'argument de z. L'argument de z. D'accord ? Il faut que l'argument de z soit différent de 2kpi. Sinon, si on a 2kpi, on n'a pas cette formule qui est là. Parce qu'on va trouver 1 sur 0. C'est faux. D'accord ? Toujours, on va calculer la somme. Et bien, généralement, dans la somme, soit on va utiliser série géométrique, soit on va utiliser le principe télescopique. Et dans le cadre des séries entières, on va même utiliser le développement limité. On va utiliser le développement limité. Donc, pour calculer la somme, on va remplacer cosinus hyperbolic par exponentiel n exponentiel plus exponentiel moins 1 sur 2. Très bien. Donc, on a deux types de somme. On a deux types de somme. La première somme, elle est de la forme Z à la puissance n sur n. Et la même pour la deuxième, Z à la puissance n sur n. n'oubliez pas que dans le cours de développement limité, d'accord, dès qu'on a calculé qu'on a calculé la somme de ln 1 moins x, ln 1 moins x, ça, d'accord, on a trouvé une somme de type la somme de moins x à la puissance n sur n. Moins x à la puissance n sur n. D'accord ? Donc, ici, il nous manque le moins. Il nous manque le moins. D'accord ? Donc, on va utiliser ça. ln 1 moins y, c'est moins la somme de y à la puissance n sur 1. ln 1 moins y, c'est la somme moins la somme de y à la puissance 1 sur 1. Pourquoi ? Parce que ln 1 plus y, c'est la somme de moins 1 à la puissance 1 plus 1. y à la puissance 1 sur 1. Donc, si on va remplacer y par moins 1, moins y, on va trouver ça. Et le moins à la puissance 1, c'est moins à la puissance 2. C'est-à-dire, c'est 1. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il ne nous reste que le moins 1 à la puissance 1. Donc, n'oubliez pas ça. C'est-à-dire, il faut toujours se souvient de ces deux développements limités. Le 1 à 1 plus y et le 1 à 1 moins y. Donc, le voici, le y. D'accord ? Ici, le y, c'est exponentiel. Dans l'autre cas, le y, c'est exponentiel moins 1, z. Donc, finalement, faisons sortir le moins. On va trouver le plus. L1 a plus L1 b, c'est L1 a fois b. L1 a fois b. Et c'est terminé. n'oubliez pas, n'oubliez pas, c'est deux formules. L1 a plus L1 a fois b. Et le L1 a plus Y. Donc, 1 plus Y, on a le coefficient moins 1 à la puissance. Mais ici, on a le moins à l'extérieur de la somme. Très bien. Un troisième exemple, S1, c'est la somme de sinus plus Nx sur N, X à la puissance N. Et le S2, c'est la somme de cosinus Nx sur N, X à la puissance N. Vous voyez qu'ici, on peut calculer les deux en même temps parce qu'on a le cos et le sinus. Cos, c'est la partie réelle et le sinus, c'est la partie imaginaire. Ah, n'oubliez pas que ici, cosinus Nx sur N, X à la puissance N, plus I sinus Nx sur N, X à la puissance N, c'est le Z à la puissance N sur N, avec Z, c'est X exponentiel et X. D'accord ? Parce que exponentiel et X, c'est le cos plus I sinus. Très bien. À la puissance N, à la puissance N, on va utiliser la formelle de Moivre pour trouver cosinus Nx et sinus Nx. Très très bien. Mais, on a vu que la somme de Z à la puissance N sur N, c'est moins N1 moins Z. Mais, il faut que le module de Z soit plus petit que 1 pour qu'on a la convergence. Donc, c'est-à-dire, il faut que le module de Z ici, c'est quoi ? C'est le X qui est là. Donc, il faut que la valeur absolue de X soit plus petit que 1. Donc, implique la somme de Z à la puissance N sur N, c'est moins LN qu'on va utiliser. Car LNZ, LNZ, c'est quoi ? C'est LN module de Z exponentielle et theta. D'accord ? Donc, on va utiliser ça. Donc, LN, on a le moins, le voici, le moins. Donc, LN, le grand Z, le voici, c'est LN2 du module, voici le module, plus LN exponentielle et theta. c'est-à-dire, c'est-à-dire, on est dans le cadre d'arguments. Très bien, plus i theta parce que LN exponentielle i theta, c'est i theta, theta, c'est l'argument. Le moins qui est ici de la loi. Très bien. Donc, on a LNZ à la puissance 1 sur L, c'est moins LN du module, moins i, l'argument. Moins i, l'argument. Très bien. Mais 1 moins Z, c'est 1 moins x cos x moins i sin x. Voici le module et voici l'argument. L'argument, n'oubliez pas que c'est arctangente x sur y. Arctangente x sur y. Ou bien là, le contraire, y sur x. Très bien. Donc, finalement, on va utiliser ça. On va utiliser ça. Donc, la somme de sinus NX, x1, x à l'absence 1. Donc, ici, on a deux choses. On a une partie réelle, une partie imaginaire. La partie imaginaire, elle conserve le sinus et la partie réelle, elle conserve le cos. D'accord ? Très terrible. Donc, finalement, par exemple, la somme de sinus NX sur NX à l'absence 1, c'est la partie imaginaire qui est là. C'est l'argument qu'on a trouvé ici. Mais il faut que ça soit différent de 0. Parce que si on a ça qui est égal à 0, d'accord ? Donc, on va trouver que l'argument est nul. L'argument est nul. Très bien. Donc, domaine de convergence, on a calculé ici la somme. Domaine de convergence, domaine de convergence, c'est moins 1, 1. Donc, qu'est-ce qui se passe dans 1 et dans moins 1 ? Qu'est-ce qui se passe dans 1 et dans moins 1 ? Qu'est-ce qui se passe dans 1 et dans moins 1 ? Donc, ici, on va qu'appliquer, c'est-à-dire si X est égal à plus 1, X est égal à moins 1. Donc, si on a le 1, on a sinus 1 et si X est égal à moins 1, on a c'est moins 1 à la puissance 1. Donc, si X est égal à plus ou moins 1, alors, soit on a la série qui est là, soit on a la série qui est là. Donc, dans les deux, parce qu'ici, on va appliquer la convergence absolue, la convergence absolue. On va utiliser le critère d'Abel. On va utiliser le critère d'Abel. On a le 1 sur 1 décroissant vers 0, d'accord, et la somme de sinus, elle est inférieure à 1 sur sinus 1 demi. 1 sur sinus 1 demi. Très bien. Donc, conclusion, dans ma convergence, c'est moins 1, ferme. Moins 1, ferme. D'accord. La même chose pour l'autre. Donc, le cosinus, on va utiliser la partie réelle. Cosinus, on va utiliser la partie réelle qui est là. Voici le cosinus. c'est moins ln 1 moins z. D'accord. Donc, c'est moins ln 1 moins z. Voici 1 moins z. D'accord. Et, bien sûr, il faut que ça ait différent de 0, sinon le ln, elle n'est pas définie. Bien sûr, cette quantité, elle est positive ou nulle. Elle est positive ou nulle. Et si x est égale à plus ou moins 1, si x est égale à plus ou moins 1, donc toujours, d'après le critère d'Abel, ici, directement, ou bien ici, on va utiliser la convergence absolue. Cosinus 1 sur 1, la somme partielle, elle est inférieure à 1 sur sinus 1 demi. 1 sur sinus 1 demi. D'accord. Et le 1 sur 1, c'est une suite décroissante qui tombe vers 0. Donc, d'après le critère d'Abel, on a la convergence. On a la convergence. Donc, dans ma convergence, dans les deux cas, c'est moins 1, ferme. C'est moins 1, ferme. Cinquième exemple, la somme de 1 au carré xn à 1 est égale à 1 au carré. Ici, on applique directement à 1 parce qu'on a le x à la puissance n. x à la puissance n. Donc, on applique le critère d'Alembert, la limite de A1 plus 1 sur A1. D'accord. Après, un simple calcul, c'est la limite de 1 plus 1 au carré sur 1 au carré. Le monombre de 1 degré le plus grand sur le monombre de 1 degré le plus grand, c'est-à-dire 1 au carré sur 1 au carré. La limite, c'est 1. Donc, le rayon de convergence, c'est 1. Autre chose, pour x est égale à la valeur absolue de x est égale à 1. Donc, vous voyez que la condition nécessaire n'est pas vérifiée parce que la limite, elle est différente de 0. Elle est égale à plus l'infini. Donc, notre série, elle diverge dans le bord. Notre série, elle diverge dans le bord. Conclusion, le domaine de convergence, c'est l'intervalle ouvert moins 1 à 1. C'est l'intervalle ouvert moins 1 à 1. On calcule la somme. Donc, la somme de 1 au carré x n, la somme de 1 au carré x n. Ici, on va utiliser le critère ou bien la technique de développement limité. La technique de développement limité. D'accord ? Mais n'oubliez pas que la dérivée de x n, la dérivée de x n, c'est n x n moins 1. n x n moins 1. Mais ici, on a le 1 au carré. Ici, on a le 1 au carré. Donc, on va utiliser la même technique qu'on a utilisée dans les séries numériques où on a un polynome sur un polynome. Donc, n'oubliez pas que 1 au carré x n, c'est le n x n plus n fois n moins 1 x n. Très bien. Parce que n fois n moins 1, c'est n au carré moins 1. Le moins 1 avec le plus 1 qui est là, c'est 0. Très bien. L'avantage qu'on a, c'est que la somme de n x n est égale à x, on peut faire sortir le x, la somme de n x n moins 1. Donc, le n x n moins 1, c'est la dérivée de x n. C'est la dérivée de x n. Donc, on va utiliser directement la somme totale d'une série géométrique. La somme totale d'une série géométrique, c'est 1 sur 1 moins x. Donc, on dérive, on dérive, donc la dérivée de 1 sur 1 moins x, la dérivée de 1 sur 1 moins x, est égale à quoi ? Donc, c'est la dérivée de 1, c'est 0 fois 1 moins x, moins, avec le moins qui est ici, la dérivée de ça, c'est plus, d'accord, fois x. Le tout sur 1 moins x au carré. 1 moins x au carré. Très bien. Donc, finalement, on a la somme de 1 x n est égale à x sur 1 moins x au carré. Donc, on a calculé ça. On va calculer l'autre côté. Donc, et, la somme de 1 fois 1 moins 1 x n, c'est x au carré, c'est-à-dire, ici, on a dérivée deux fois. C'est x au carré, la somme de 1 fois 1 moins 1 x n moins 2. Très bien. Donc, et ça, c'est exactement deux fois la dérivée de x1. C'est deux fois la dérivée de x1. Donc, c'est 2 x au carré, c'est 1 moins x à la puissance 3. Très bien. Ce qui implique que notre somme est égale la première plus la deuxième. Donc, la première, c'est 1 moins x au carré plus 2 x au carré plus 1 moins x. Et, toujours dans notre convergence, c'est l'intervalle ouvert. Sixième exemple, c'est la somme de cosinus 1 theta sur 1 factoriel x n. La somme de cosinus 1 theta sur 1 factoriel x n. Toujours, si on a le cos ou bien sin, c'est la partie réelle. Donc, c'est la partie réelle de exponentielle et 1 theta sur 1 factoriel. Donc, c'est le réelle de z n sur 1 factoriel. z n sur 1 factoriel. Donc, vous voyez que ça, il est connu dans le développement limité. D'accord ? Avec z, c'est x exponentielle et theta. Donc, la somme de z n sur 1 factoriel, c'est une série entière de rayons de convergence plus l'infini. Pourquoi ? Même si on ne va pas faire ces calculs, parce que ça, c'est exactement le développement limité de quoi ? Développement limité de expo. Et l'expo, il est défini sur le rayon de convergence. Si on est dans le cadre des rayons, c'est plus l'infini, c'est-à-dire c'est R. Et si on est dans le nombre complexe, c'est C. Et même si on va calculer le rayon, d'accord ? La limite de a1 plus 1 sur a1, c'est la limite de 1 factoriel sur 1 plus 1 factoriel. Elle est égale à 0. 1 sur 0, c'est plus l'infini. En plus de ça, la somme, elle est connue ici. D'accord ? La somme de z1 sur 1 factoriel, c'est exponentiel z. On va remplacer le z par x exponentiel iθ. x exponentiel iθ. Donc, c'est exponentiel ix cosinus θ, exponentiel ix sinθ. Et exponentiel iα, c'est cosα plus i sinα. Le α, c'est x sinθ. D'accord ? Finalement, s, c'est la somme de cosinus 1 θ sur 1 factoriel x. 1, c'est la partie arrière. C'est-à-dire, il faut prendre ça, cos x ça. Le module. Et c'est terminé. Septième exemple, c'est la somme... Une minute. Donc, septième exemple, c'est la somme de moins 1 à la puissance n. C'est la somme de moins 1 à la puissance n sur 3n plus 1. D'accord ? Qui est une suite alternée convergente d'après l'inverse. Qui est une suite convergente. Donc, s, c'est la somme de moins 1 à la puissance n 3n plus 1. Donc, c'est une série alternée. On n'a pas la... C'est le numérique, bien sûr. On n'a pas le x. D'accord ? Donc, si on a s qui est égale à la somme de moins 1 à la puissance n 3n plus 1 x à la puissance 3n plus 1 puisqu'on n'a pas le n on a 3n plus 1 on va appliquer ici u1 plus 1. D'accord ? On va appliquer ici u1 plus 1. Très bien. Donc, si on va appliquer u1 plus 1 qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver c'est la limite donc le u1 plus 1 u1 plus 1 donc on va trouver x bien sûr, ça c'est positif donc directement la valeur absolue x à la puissance si on va remplacer ici n par 1 plus 1 donc on va trouver x à la puissance 3n plus 4 sur x à la puissance 3n plus 1 3n plus 1 et quand 1 tombe vers l'infini donc le degré le plus grand sur le degré le plus grand ça là, cette limite c'est 1 d'accord ? Donc on va trouver cette limite c'est 1 donc 3n plus 1 sur 3n plus 4 c'est 1 donc est égale à x donc on va simplifier x à la puissance 3 x à la puissance 3 donc x à la puissance 3 bien sûr en valeur absolue elle converge elle converge si la valeur absolue de x à la puissance 3 inférieure à 1 inférieure à 1 donc ça ce qui gère implique que x la valeur absolue de x inférieure à 1 la valeur absolue de x inférieure à 1 parce que si on a la valeur absolue de x elle est plus grande que 1 x à la puissance 3 la valeur absolue elle dépasse 1 très bien donc il faut écrire comme ça c'est à dire il ne faut pas utiliser AR il faut utiliser UN donc pour x est égal à 1 pour x est égal à 1 c'est à dire on va remplacer ça par 1 donc tout simplement on va utiliser le critère de Leibniz des séries alternées 1 sur 3 1 plus 1 1 sur 3 1 plus 1 décroche son temps vers 0 donc d'appeler le critère de Leibniz on a la convergence et pour x est égal à moins 1 pour x est égal à moins 1 d'accord on va retrouver la même chose pourquoi parce qu'on a moins 1 à la puissance 3 et à la puissance 1 fois moins 1 à la puissance 1 donc on va trouver moins 1 à la puissance c'est à dire ça est égal 1 minute on va réécrire ça donc c'est moins 1 à la puissance 1 plus 3 1 plus 1 1 avec 3 1 c'est 4 1 moins 1 à la puissance 4 1 c'est 1 donc on va trouver que c'est moins donc cette série elle diverge cette série elle diverge je m'excuse pour l'erreur donc puisque cette série elle diverge c'est à dire on a la convergence dans le côté droit on a la convergence c'est à dire dans 1 et on a la divergence dans moins 1 d'accord c'est à dire dans le mode convergence c'est moins 1 ouvert 1 fermé c'est moins 1 ouvert 1 fermé très bien parce que cette série c'est une série harmonique qui diverge on calcule la somme très bien donc n'oubliez pas que la série qui est là c'est moins 1 à l'absence 1 x à l'absence 3 1 plus 1 sur 3 1 donc l'avantage c'est que si on dérive ça si on dérive ça on va trouver la somme de moins 1 à l'absence 1 x à l'absence 3 1 plus 1 la dérivée de ça donc si on va la dérivée on va trouver 3 1 plus 1 avec 3 1 plus 1 elle se simplifie on va trouver x à l'absence 3 1 fois moins 1 à l'absence 1 c'est à dire c'est exactement ça très bien et cette série c'est la série qu'on vient de la chercher leur somme d'accord donc c'est exactement la dérivée ça c'est la dérivée de ça et n'oubliez pas que ça c'est une série géométrique leur somme totale c'est 1 sur 1 moins la raison la raison c'est moins x3 très bien donc S qu'on vient de la chercher c'est exactement l'intégrale de ça c'est exactement l'intégrale de ça très très bien donc on va intégrer c'est à dire on va utiliser les fractions l'intégrale des fractions rationnelles donc l'intégrale de dt sur 1 plus t3 t est égale à moins 1 et 2 racines donc on va diviser la division euclidienne sur 1 plus t on va trouver 1 moins t fois t plus t au carré la décomposition de l'élément simple on va trouver a sur 1 plus t plus bt sur bc sur t au carré moins t plus 1 le calcul par le billet des limites la méthode des limites a c'est la limite comptée envers moins 1 la racine du dénominateur de 1 sur t au carré moins t plus 1 d'accord est égal à 1 t il nous reste deux constantes soit on va utiliser les nombres complexes ou bien tout court faire l'identification pour t est égal à 0 et t est égal à 1 par identification des deux membres on va trouver deux équations entre a entre b et c d'accord on va trouver que le b est égal à moins 1 tiers b est égal à moins 1 tiers et le c est égal à 2 tiers finalement on a ça donc la première intégrale c'est ln et la deuxième intégrale on a fait ça en première année on va aller vers le ln c'est à dire la dérivée sur la fonction donc on va faire sortir le moins multiplier et diviser par 2 ajouter et retrancher moins 1 d'accord pour trouver le ln et finalement une constante sur un polynome de degré 2 de delta négatif la réponse c'est arc tangente on a fait ça en première année donc par des simples calculs on va trouver le résultat qui est ici donc finalement notre somme c'est exactement ça notre somme c'est exactement ça donc n'oubliez pas que l'astuce ici c'est ici on vient de chercher la somme qui est là et ça leur dérivée c'est une série géométrique leur dérivée c'est une série géométrique donc on dérive on trouve la série géométrique donc pour trouver ça il suffit d'intégrer il suffit d'intégrer bien sûr le bord c'est entre 0 et x le bord c'est entre 0 et x et c'est terminé très bien donc ce théorème s'appelle théorème de la continuité des séries entières théorème de la continuité des séries entières un autre exemple huitième exemple la somme de n n moins 1 en absence 1 sur 2 1 factoriel x1 très bien donc la convergence il est dans notre convergence donc la limite de a1 plus 1 sur a1 est égale la limite quand m tombe vers plus l'infini 1 plus 1 donc on va remplacer dans l ici on va calculer par a1 donc par un simple calcul on a 1 plus 1 sur un polynôme qui dépasse 1 donc est égale à 0 donc puisque la limite qui est ici c'est 0 1 sur a1 plus 1 sur a1 c'est 1 sur 0 c'est à dire le rayon de convergence c'est plus l'infini c'est très bien donc dans notre convergence c'est 1 le calcul de la somme donc ici on a deux choses si x est égale à 0 il est clair que s0 est égale à 0 donc si x est positif si x est positif donc sx c'est la somme de n moins 1 en absence 1 sur 2 1 factoriel x1 d'accord donc ici on va utiliser la notion de développement limité la notion de développement limité donc le racine de x qui est là x qui est là on va là écrire racine de x à la puissance 2 1 pourquoi ? parce qu'on a ici 2 1 d'accord parmi les développements limités qu'on va faire c'est le développement limité de sinus d'accord et le cosinus donc donc on va écrire x racine de x à la puissance 2 1 si x est positif donc on a le droit d'écrire ici et racine de x faire sortir racine de x en confacteur faire sortir racine de x confacteur et multiplier par moins pour avoir ici moins 1 d'accord finalement on a moins 1 à l'absence 1 moins 1 sur 2 1 moins 1 factoriel parce qu'on a 2 n sur 2 1 factoriel c'est 1 sur 2 1 moins 1 factoriel c'est les indices impairs fois racine de x à l'absence 2 1 moins 1 d'accord faisons un changement de variable parce que la somme au début elle commence par 1 par un changement de variable on va remplacer 2 n moins 1 par 2 1 plus 1 on va trouver la somme commence par 1 et au lieu de 1 moins 1 on a le 1 finalement le développement limité qui est ici il est connu selon le nom de sinus sinus y c'est quoi sinus y c'est la somme de moins 1 à l'absence n sur 2 1 plus 1 factoriel fois y à l'absence 2 1 plus 1 le y ici c'est la somme de x c'est presque la même chose si on a si on a x négatif donc si x négatif on va poser y c'est moins x pour avoir le positif pour avoir le positif d'accord donc s x c'est s moins y d'accord donc par un simple calcul on a moins 1 à l'absence 2 1 qui est égal à 1 d'accord donc on va trouver y à l'absence 2 1 simplifions 2 1 avec 2 1 c'est 2 1 moins 1 factoriel racine de y à l'absence 2 1 moins 1 faisons un changement de variable racine de y à l'absence 2 1 plus 1 sur 2 1 plus 1 et n'oubliez pas qu'on a un lien entre le développement limité de sinus et sinus hyperbolique dans le sinus on a le moins 1 à la puissance et le sinus hyperbolique il est positif on n'a pas le moins 1 à la puissance donc ça c'est exactement le sinus hyperbolique de racine de y le sinus hyperbolique de racine de y très bien pour terminer le dernier exemple la somme de 1 sur 1 fois 1 plus 1 1 plus 2 x 1 plus 2 d'accord critère d'Alembert par un simple calcul même si on va utiliser u1 on va retrouver la même chose on va trouver x² inférieur à 1 donc la limite qui est ici c'est 1 donc le rayon de convergence c'est 1 le rayon de convergence c'est 1 donc pour x est égal à 1 pour x est égal à 1 c'est à dire on va trouver une série de rimas qui convergent parce qu'on a n à la puissance 3 c'est à dire domaine de convergence ici c'est moins 1 domaine de convergence c'est moins 1 ferme très bien donc ici on va utiliser le principe télescopique donc n'oubliez pas que dans le calcul de la somme le 1 sur 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2 par un simple calcul est égal à ça donc on va remplacer on va remplacer la première on va trouver x1 sur 1 la deuxième x1 plus 1 sur 1 plus 1 la troisième x1 plus 2 sur 1 plus 2 d'accord pourquoi parce qu'on va faire des changements de variable pour écrire les deux qui sont là les deux qui sont là sous la forme x1 sur 1 donc finalement on va trouver ici la somme de x1 sur 1 l'autre c'est x1 sur 1 l'autre c'est x1 sur 1 très bien et la somme qui est là la somme qui est là c'est exactement le moins ln 1 moins y ou bien y ici c'est x le moins ln 1 moins x très bien donc on va remplacer la somme qui est là moins ln 1 moins x l'autre c'est moins ln 1 moins x l'autre c'est moins ln 1 moins x d'accord très bien donc finalement sauf ici la somme elle commence par 3 la somme ici elle commence par 2 et la somme ici elle commence par 1 elle commence par 1 c'est à dire il faut ajouter pour 0 c'est 0 c'est pas de problème ici il nous manque le 1 il nous manque le 1 d'accord pour 1 est égal à 1 donc pour 1 est égal à 1 pour 1 est égal à 1 on va trouver x d'accord ici il nous manque deux termes il nous manque parce que la somme elle commence par 3 il nous manque pour 1 est égal à 1 et pour 1 est égal à 2 donc c'est à dire il faut les retrancher parce qu'on a fait un changement de variable donc par un simple calcul donc n'oubliez pas cette somme elle est très importante dans le calcul des sommes donc par un simple calcul on va trouver ça c'est moins x sur 2 plus 3 sur 4 x au carré etc moins 1 demi x moins 1 au carré ln 1 moins x merci pour votre attention et la prochaine séance on va terminer les séries entières ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?